La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 1er avril 2022. Réoumi Cotidon ainsi que d'autres journaux nous apprennent à l'heure une que la CDAO arrête le Sénégal à propos de l'arrêté Ousmane Gomme. Et c'est la Ligue Sénégalaise des droits humains et amnésie internationale qui avait porté plainte contre l'État du Sénégal. Devant la Cour de justice de la CDAO, souligne le journal du groupe Réoumi Network qui donne les raisons que les défenseurs des droits humains avaient évoquées. En effet, ils jugent plus que suffisant les dégâts provoqués par le fameux arrêté Ousmane Gomme. La Cour de justice de la CDAO qui a rendu son verdict a ordonné son abrogation. Elle a estimé que l'arrêté violait la liberté de manifestation entre autres. Et après avoir débouté le récurrent de leur demande de réparation pécuniaire, l'institution judiciaire sous-régionale a condamné l'État du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour abroger le dit arrêté. Et lui, un parti en délai de trois mois pour faire un rapport sur l'état d'exécution de la mesure, renseigne Réoumi Quotidien. La CDAO presse Maki, titre par conséquent Sud Quotidien, est dans Besbi le jour. Cédé Gassama ne doute pas que l'État du Sénégal va se conformer à la décision de la Cour de justice de la CDAO. Ce journal titre Ousmane Gomme arrêté. Arrêté pour maltraitance filmée sur les enfants de l'ex-épouse de son mari à Nyoro, Mariam Mané a été, elle, envoyée en prison. Âgée de 22 ans, elle a été placée sous mandat dépôt par le parquet de Kaolac pour violences et voies de fait sur des mineurs, mais aussi collecte illicites de données. Le procès est prévu mercredi devant le tribunal des flagrants délits. Renseigne Libération qui livre la déclaration de la mise en cause devant les enquêteurs. Elle a soutenu que c'était une mise en scène pour jouer sur le mental de leur mère qui l'a menacée. Libération nous apprend par ailleurs l'arrestation à Bunkilling d'un professeur d'EPS pour avoir engrossé plusieurs élèves mineurs. Son procès est renvoyé au 7 avril, note Libération, pendant que Vox Populi revient sur le viol collectif qui avait eu lieu à Rufusque lors de la célébration de la victoire des lions à la Cannes. Ce journal rappelle que sept gaillards s'étaient relayés sur une autiste de 21 ans. Et cinq de ces sept présumés bourreaux ont été auditionnés pour relâcher, note Vox Populi, où la maman de la victime lance un appel pour que justice soit faite pour sa fille qui traîne des séquelles. Le directeur général de la Société financière internationale, Mactar Diop, lui, semble vouloir accélérer la cadence au profit du Sénégal, puisqu'il affirme à la une du soleil vouloir tripler leur portefeuille pour le Sénégal. Et par conséquent, leur objectif pour le Sénégal sera de passer de 96 à 330 milliards de francs CFA d'ici à 2025, souligne le quotidien national où Mactar Diop milite aussi pour des instruments qui incitent les entreprises à se formaliser. Pendant ce temps, aux yeux de l'observateur, le process de dégel entre Maki et Karim prend forme et l'on parle même d'une stratégie pour déstabiliser l'opposition. Boubacar Kamara, lui, souligne que tous ceux qui ont minimisé Maki Sall l'ont appris à leur dépens. Ils ne frappent qu'au bon moment et s'ils s'y met, ils ratent rarement sa cible. Rangéry Kamara, pendant que le vrai journal dévoile la stratégie de Maki Sall pour exploser l'opposition, Ce journal signale ainsi des manœuvres au sommet. Bougan, lui, dissèque les duperies de Maki à Pekin et Kurmasar. À travers son opération, Djoko Tignal Maki nous apprend où à grand place, toutes les promesses faites à Pekin et Kurmasar ne seront jamais tenues, affirme Bougan, qui promet aussi de ne jamais l'essentier Ahmed Aydara, qui a choisi de continuer à travailler malgré son poste de maire, ce qui est louable de la vie de Bougan. Justement, Busby signale qu'Ahmad Aydara a continué ses revues de presse. Par conséquent, le CNRA a mis Saint-Yves et ZikFM en off pour 72 heures. Le CNRA coupe les signaux de Saint-Yves et ZikFM pour trois jours, rapporte aussi Réoumi Quotidien. Et cette suspension pour 72 heures de Saint-Yves et ZikFM constitue, selon Libération, une mesure radicale du CNRA. Et le Quotidien, s'intéressant à la reconquête de Dakar par la majorité lors des prochaines législatives, fait zoom sur la lourde mission du délégué régional Amadouba. La Ramon Tabak titre par conséquent le journal de Madiambaldiagne, pendant que le journal LAS signale des notes discordantes des acteurs concernant le parrainage à ces législatives. Et Dakar Times nous parle du scandale qui risque de stopper la marche de Macron à l'élection présidentielle en France. Ce journal informe qu'à quelques jours de cette élection, qui se tiendra dimanche 10 avril, la commission d'enquête du Sénat français vient de publier un rapport qui risque de faire tâche d'huile au programme du candidat sortant. L'étude a en effet dévoilé les conséquences plutôt fâcheuses de l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Les détails à lire en pages 6 et 7 de Dakar Times. Et aux pages 4 et 5 du journal Enquête, l'on livre les vérités de Sering Baïtiam. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement revient notamment sur la tenue du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, la demande en eau en milieu urbain et rural et la chéreté des factures entre autres. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, les boucliers de Hanna mettent en garde Abdoulaye Daouda Diallo, revenant dans Vox Populi, qui signale le Sénégal 20e mondial dans le chapeau 3 pour le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde. Les Lyons retiennent leur souffle, souligne ce quotidien, pendant que celui du sport se demande si le Sénégal sera avec la France comme en 2002. En attendant d'avoir la réponse, Sounoulombe nous apprend que Luc Nicolas et lui se retirent du combat à ma balle des mots de l'eau. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.